Musique Salut à toi yogi et bienvenue dans cette séance de yoga où on va commencer debout. Donc on se place dans la posture de la montagne, les pieds sont largeur de hanche, on enroule les épaules vers l'arrière et on sort la tête. Les abdos sont gainés, le périné rentré, on respire. En fait le périné rentré je veux dire comme si on aspirait vers l'intérieur. On respire bien. On s'ancre dans le sol pour l'instant. On peut imaginer de notre chakra du racine, justement qu'il y a des racines qui passent toutes rouges, qui descendent le long des jambes et qui viennent s'enraciner dans nos pieds, sous nos pieds, dans le sol. On imagine bien sûr. On respire. On pose le souffle. Puis on va inspirer, on lève les bras, on étire vers le haut. Et on se penche sur la droite. Voilà. On ne se penche pas comme ça vers l'avant. On essaye d'être bien droit. On respire, on regarde vers le haut. Les abdos sont gainés. J'ai un peu de mal à vous parler du coup. Voilà. On observe où se place le souffle. Et on va aller de l'autre côté. Et on revient. On relâche les bras. On respire. Pareil. On inspire, on lève de nouveau les bras. Expire sur la droite. Expire, on remonte. Expire sur la gauche. À votre rythme. Alors, sentez vraiment les abdos, les obliques qui viennent se contracter pour vous remonter. Une dernière fois d'un côté. Une dernière fois de l'autre. Et on relâche. On sent les épaules là. Qui viennent bien travailler. Voilà. Donc là, on va fléchir un petit peu les genoux. On dépose les mains sur les genoux. Et je vous montre. On va faire des dos creux. Dos rangs. Inspire. Creuse. Expire. Serre le périnée en un rond. À votre rythme. Et expire. Expire. Voilà. On continue. Expire. Et on finit par se relever. Voilà. On s'ancre de nouveau dans le sol. On est en Tadasana. On va se mettre toujours en Tadasana. à l'avant du tapis. Pour faire trois salutations. Donc, on va commencer. Des salutations A. Ça va aller vite. Vous allez voir. Donc, on inspire. On ouvre les bras. On étire vers le haut. Expire. Mets les mains sur le sol. Expire sur le bout des doigts. Et expire. Les mains viennent à plat sur le sol. On fait un grand pas en arrière. Puis un autre. On se retrouve en planche. On avance les talons. On descend. Expire. Chien de Tadasana. Et expire. Chien de Tadasana. Cinq respirations. On respire. Lentement. Voilà. On étire le sommet du crâne vers les poignets. Inspire. On regarde vers l'avant. Et expire. On peut décider de marcher ou sauter. Voilà. On finit d'expirer tranquillement. On inspire sur le bout des doigts. Et expire. On relâche. Et inspire pour se relever. On teint les bras sur les côtés. On étire vers le haut. Expire. On dessine les mains. On vient retourner nos bras. Inspire. Deuxième salutation. Expire. Les mains au sol. Expire sur le bout des doigts. Expire. Un grand pas avec l'autre jambe. Cette fois-ci. Planche. On avance. Chaturanga. Inspire. Chieuse d'être en haut. Expire. Chieuse d'être en bas. Cinq respirations. On peut toujours tendre une jambe après l'autre. Je le répète à chaque fois. Si vous n'atteignez pas le sol avec vos talons. Et bien vous pouvez tendre sans arrêt vos jambes. Plus ou moins vite. Selon vos ressentis. Vos besoins. Voilà. On respire longuement surtout. Comme si on voulait étirer. On étire les fesses vers l'eau. Puis on inspire. On regarde vers l'avant. Expire. On marche. On saute. Jusqu'à nous-mêmes. On finit d'expirer tranquille le main. Puis on inspire sur le bout des doigts. Et expire. On relâche. Inspire. On remonte. Et expire. Les mains le long du visage. Le long du cœur. Jusqu'au bout des doigts. On reprend le petit cercle. Avec la rotation de l'épaule. En inspirant. Expire. Vers le sol. Expire. Sur le bout des doigts. Et expire. Cette fois-ci on saute. Avec les deux jambes. Hop. On avance. Faites à l'ordre. Pour notre vie à ça. Expire. Chien tête en haut. Et expire. Chien tête en bas. Et on respire cinq fois. Puis on inspire. On regarde vers l'avant. Expire. On saute. On finit d'expirer tranquillement. Puis on inspire sur le bout des doigts. Et expire. On relâche. Et enfin. Inspire. On remonte. On va étirer les bras sur les côtés. Vers le haut. Les mains l'une contre l'autre. On reste un petit moment. Antanasana avec les mains. Hop. Un namasté. Anjali mudra. Voilà. Voilà. On respire. On va aller de nouveau à l'avant. Du tapis. Du tapis. Et on va lever la jambe gauche. Et on va l'envoyer en arrière. Pour une fente haute. Voilà. Puis inspire en l'air les bras. On est en fente haute. On regarde les pouces si possible. Donc dans cette posture, on a quand même moins d'équilibre que dans notre guerrier. Parce qu'on est sur l'avant du pied. On est le pied en coureur. Jambe arrière très active. On essaye. Voyez. On essaye de corriger la cambreur du dos quand même. Puis on avance. Pour avoir un dos neutre cette fois-ci. On a le dos droit. On respire. Puis de nouveau. Fente haute. Puis on va mettre les bras. Donc on va faire une torsion. On va mettre les bras sur la droite. Sans bouger les pieds. Jambe arrière toujours très active. Et on revient de face. Expire. Les mains au sol. On va faire une petite ligne à ça. Expire. Expire. Chien tête avant. Et expire. Chien tête en bas. Directement. Inspire. On regarde vers l'avant. Expire. On saute. Et on finit d'expirer. Pour inspirer sur le bout des doigts. Et expire. On relâche. Et expire. On remonte. Jusqu'à où on pourrait étirer. Et expire. Les mains au centre. Comme ça. On va mettre tout le poids du corps sur la jambe gauche. Pour lever la jambe droite. On l'envoie à l'arrière. Pour se placer. Placer. Dans une fente haute. Voilà. On se place bien. On contracte bien la jambe droite. Bien tendue. Puis inspire. On tourne les bras. On respire. On respire. Bien toujours. On tient. On observe ses appuis. On observe sa respiration. On garde notre drifhti. Notre regard. Vers les pouces. Et on avance. Là cette fois-ci. Drifhti. Vers le gros orteil gauche. Qui est au sol. On étire la tête. Vers le haut. Dans la continuité de la colonne vertébrale. En fait. Le genou n'est pas vers l'intérieur. Il est bien aligné. Expire. On remonte. Expire. On tourne. Voilà. Intorsion. On revient. On revient aux fins de hop. Expire. Les mains au sol. Et il y a ça. On avance les talons. On descend. Inspire. Chien tête en haut. Et expire. Chien tête en bas. On reste dans notre chien tête en bas. Voilà. On étire toujours un peu plus. On ne reste pas dans un chien tête en bas qui n'étire pas. Si vos talons atteignent le sol, vous les enfoncez encore plus dans le sol. Vous étirez vos fesses vers le haut. Votre dos, vous essayez presque de le plaquer au sol. On étire. On allonge son dos, ses bras, sa nuque, ses jambes aussi. Et on va se reposer dans un héros. Donc, on pose les genoux. On s'assied. Sur les talons. Le dos des mains contre les cuisses. Et on respire. On va ramener nos mains vers l'avant. On retourne dans un chien tête en bas. Voilà. On va regarder entre nos mains. Et on saute. Hop. Voilà. On respire bien. On va plier les genoux. Joindre les mains. Et on attend d'inspirer pour remonter en chaise. Et on respire. Et on respire. Et on respire. Et la jambe gauche. Et la jambe gauche s'entoure autour. Donc, c'est la jambe droite qui est au sol. On va mettre le bras droit devant. Et le bras gauche par-dessus. On joint les mains. Et on vient étirer les coudes vers l'avant. Les mains vers l'arrière. Et les coudes vers l'avant. Et les mains vers l'arrière. On respire. On respire. On respire bien. Toujours. On tient. Tout le sang vient s'abutiner dans la jambe de terre. Mais on tient. On respire. On observe la respiration. L'alignement du pied jusqu'à la tête. Et on va dénouer les bras. Et dénouer les jambes. On peut secouer la jambe de terre. Et on va mettre tout le poids du corps sur la jambe gauche. On y va. Doucement. On plie les deux jambes en même temps. On enroule autour. La jambe droite autour de la jambe gauche. Le bras gauche devant. Et le bras droit par-dessus. On enroule. Et on étire. En deux fois. Coude vers l'avant. Mère vers l'arrière. Et une seconde fois. Coude vers l'avant. Mère vers l'arrière. On respire entière. On essaye de bien étirer le haut du dos. et de tenir, de se concentrer. Là, c'est compliqué parce qu'on se concentre souvent avec le regard. Mais là, devant son regard, il y a nous-mêmes. Et on va dénouer les bras. Et les jambes. Voilà. On secoue bien. On va faire une autre petite posture d'équilibre. On va remettre tout le poids du corps sur la jambe droite de nouveau. Et on étire le genou vers soi. Voilà. On étire. On étire bien. On regarde un point fixe devant soi. Voilà. On va attraper son gros orteil. Et on va essayer de tendre avec la main droite ici. On étire bien. Puis, on plie. Et on attrape toujours son pied pour le mener vers l'arrière. Puis, on va attraper ce pied avec la main droite. Hop. Et on va se pencher vers l'avant. Venir tendre le bras gauche. Voilà. On respire. On ne va pas trop rouer. On va là où on peut. Là, on a la main et le pied, c'est en torsion. Donc, on ne va pas trop rouer. Et on revient. Vous voyez, ça ne dure pas longtemps. On a toujours le pied en même. Et on va venir le déposer. Cette fois-ci, je me remets en face. On va venir le déposer sur la cuisse. Et là, on s'assied. On respire. Les mains contre le cœur. Ou peut-être les mains comme ça. Comme si on voulait faire un pistolet vers l'avant. Et là, on s'assied bien sur notre siège imaginaire. Voilà. On baisse les épaules. On étire notre fesse gauche. Je peux vous assurer que je le sens. On respire. Et on va remonter. Voilà. On étire bien. On relâche bien plutôt. Et on va faire tout pareil de l'autre côté. Donc, on a commencé en mettant tout le poids du corps sur la jambe gauche. Bien sûr. On attrape la jambe droite. On étire vers soi. On respire. Puis, avec le bras gauche, les deux doigts, on va attraper le gros orteil et on essaye de tendre. Puis, on va plier. On attrape toujours le pied. Puis, on met le genou, la puisse au même endroit que l'autre. On est bien droit. On respire. On est digne. Voilà. Puis, hop, je me mets de profil pour, déjà, pour ne pas mettre mon tableau par terre. On vient d'attraper le pied avec l'autre main. Et on vient de tendre vers l'avant. Pas trop. On est en torsion ici. On va en croiser. Donc, on fait attention. On ne va pas loin. Pas besoin. Ici, on essaye juste de tenir un équilibre. Et on revient. Voilà. Sans poser le pied, on essaye. On vient de poser le pied ici sur le genou. On s'assied presque les mains. Comme ça. Et on s'assied encore plus. Les mains vers l'avant, on vient de faire un contrepoids. Ce qui nous permet d'aller un peu plus bas. Et on va remonter. On est en train de se réchauffer. Voilà. Donc, on va reprendre ici, à l'avant, du tapis. Placez-vous. On va inspirer vers le haut. On met tout le poids du corps sur la jambe droite. Et on lève la jambe gauche vers l'avant, le genou. Et on vient faire une fente haute. Voilà. On respire. Et expire. On va se tourner en torsion, comme tout à l'heure. Expire, on remonte. Expire, fente. Sur l'autre côté. Expire, on remonte, fente haute. Expire, torsion. Expire, fente haute. Expire de l'autre côté. Voilà. Une dernière vers le haut. Dernière à gauche. Et là, de nouveau vers l'avant. Donc, les mains sont sur le sol. On va faire, avec la jambe arrière, un petit rebond pour venir mettre tout le poids sur la jambe droite. Hop. On lève. On teint la jambe droite. On peut déposer, voilà, la main sur le bloc pour venir faire une demi-hune. Voilà. Et on se retourne. Voilà. Dans notre demi-lune. On peut mettre sinon les mains sur le sol. Enfin, la main sur le sol. On respire, on ouvre la hanche gauche. Et on revient. Donc là, on va venir se remettre en fente haute. Je sais que c'est compliqué pour la jambe de teint à ce moment-là. Pied parallèle et on relâche. Voilà. Ça fait du bien. On relâche. Et on va se redresser. On tend les bras vers l'avant. On tient. Et on remonte complètement pour passer de l'autre côté directement. Fente de haute. Attention, le pied arrière est en coureur. Pas en guerrier à 45 degrés. Voilà. On peut mettre les mains comme ça. Ou alors largeur l'épaule. Puis, on va faire la torsion. Expire vers le haut. Expire de l'autre côté. Expire vers le haut. Expire en torsion. À votre rythme. Allez plus lentement s'il le faut. Voilà. La dernière fois en torsion. Et inspire vers le haut. Expire vers l'avant. Les mains sont au sol. On va faire un pas en avant avec l'autre jambe. Hop là. Voilà. On étire bien. Et on vient déposer la main sur le bloc ou sur le sol. Je marge mes plumes. Voilà. On se retourne. On respire en tien. Il y a une jambe qui est plus facile que l'autre. Donc pour la plupart des gens, normalement, c'est celle-ci qui est un peu plus difficile. Et heureusement, j'ai les mûres. Voilà. On redépose les mains au sol. On va revenir dans une feinte haute. Et mon ventre fait beaucoup de bruit. J'espère que vous ne l'entendez pas. Hop. On vient se mettre de face. On va expirer vers le haut. Et on expire vers le bas. On étire. On peut attraper les chevilles. On va déposer la main droite sur le sol au centre. Et on inspire pour lever le bras gauche. Puis on échange les deux bras. Main gauche au sol. On échange. On lève le bras droit. On remet les deux mains au centre. On va rapprocher nos pieds pour faire notre malasana. Celui qu'on préfère. Voilà. On respire. On se redresse. Donc, on va se faire un petit corbeau. On peut démarrer comme ça. Accroupi. Ou alors debout comme ça. Voilà. Pour se positionner. Donc, moi, je me mets comme ça. On va déposer les genoux dans le creux des épaules. Et on s'assied. On s'assied. On met le poids enfin sur les épaules. Et quand on tient, en fait, on essaye de rapprocher les deux genoux derrière. Les deux genoux. Je dis n'importe quoi. On rapproche les deux gros orteils. Voilà. On s'assied. On s'assied. Et on relâche. Ça fait du bien. On respire bien. Un petit papillon pour relâcher. On se redresse bien ici. On accroche ses pieds et on se redresse. Hop. On relâche. On va venir se mettre sur nos mains. Un gainage. Voilà. Direct, hein. Pas de surprise. Elle aussi. Grosse surprise. On tient. On dépose les genoux. Puis le dos des pieds. Les coups de pied. Et là, on vient mettre juste la poitrine au sol. On pose la poitrine. Et on étire les bras vers l'avant. Là, on sent un étirement intense au niveau du bas du dos. Ça fait du bien. On relâche. Voilà. On respire. Et on va remettre les mains. Enfin, plutôt, les avant-bras. Hop. Voilà. On met les avant-bras devant. Et on va tenir. On planche. On tient. On respire. On ne lâche pas. Et enfin, on relâche. Petit crocodile de transition. on y a une contre l'autre et le front dessus. Ça va. Bottom eram on remonte on respire bien on va mettre les bras sur les côtés on va se faire un petit cobra on vient contrater les muscles du dos et pas sur les fesses c'est compliqué de faire l'un sur l'autre on se redresse on peut mettre la tête vers l'arrière et on redépose voilà, crocodile on se relève on remonte petit à petit on va mettre les mains de part et d'autre de la poitrine pour se relever voilà on va se faire un petit shotat en bas petit, tout petit juste pour envoyer les jambes vers l'avant on peut essayer de sauter si on pense qu'on peut et sinon on avance tout simplement vers l'arrière ça faisait longtemps je ne savais pas si j'allais y arriver donc on vient se positionner dans notre bateau quand même on n'avait pas oublié le bateau on vient attraper le dessous des cuisses on se positionne voilà et on reste pour l'instant c'est facile on attrape le dessous des cuisses ça devrait aller serrer le périnée profitez de cette posture assez basique pour muscler votre périnée puis on va relâcher les jambes et là on serre le périnée jambes toujours pliées pour l'instant pas de panique on va attraper le dessous pour se reposer et on va attraper avec la main droite le pied gauche on tend on tend les deux jambes et on se retourne on est en torsion on respire c'est possible de rester comme ça les deux jambes pliées si vous n'arrivez pas à tenir que ça vous énerve déposez la jambe droite sur le sol et on reste comme ça abdogené quand même vous voyez ce qu'il est possible de faire et de l'autre côté on essaie de ne pas déposer les pieds au sol voilà et on redépose on va s'allonger faire nos petits rangs de genoux de genoux oh ça fait du bien là on a bien utilisé le creux lambert aujourd'hui là dans les derniers dans le cobra on va mettre les bras en cactus torsion à droite on relève les genoux torsion à droite à gauche on relève les genoux et on allonge enfin les jambes donc prenez le temps de vous habiller de vous couvrir d'enlever les lunettes l'élastique mettez des chaussettes que vous n'ayez pas froid quand même pour la relaxation et je vous propose une relaxation en musique donc vous aurez juste à écouter la musique surtout concentrez-vous sur la musique et pas sur vous vos pensées vos pensées vous les laissez passer avec bienveillance vous les regardez passer et vous les laissez partir on peut inspirer on regarde passer les pensées et à l'expire on souffle sur les pensées à 100 vent si vous vous rendez compte que vous pensez encore faut-il s'en rendre compte et je sais que c'est très compliqué on peut rester un moment à penser même 10 minutes à penser sans s'en rendre compte donc c'est compliqué mais c'est un exercice qu'il faut faire et refaire souvenez-vous qu'on écoute simplement la musique merci et bonne relaxation à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 On se réveille tranquillement après cette petite musique j'espère qu'elle vous a plu on va commencer à s'étirer tranquillement surtout Laissez venir tout le besoin de contracter chaque partie du corps pour l'étirer pour le réveiller et quand vous voulez vous pouvez ramener les genoux vers vous basculer sur le côté prenez le temps de vous réveiller dans cette posture dans cette posture du fœtus et on va pouvoir se dire merci namasté merci d'avoir suivi la séance avec moi donc c'était une séance express quand même et bien j'espère qu'elle vous a plu vous pouvez si vous voulez pour vous aider à vous endormir le soir pour je vous disais inspirer regarder la pensée et expirer souffler je vous l'ai dit tout à l'heure mais ce que vous pouvez faire c'est un balayage du corps donc vous vous êtes dans votre lit couché et dans la tête ça demande beaucoup de concentration dans votre tête si vous n'arrivez pas à dormir vous observez je suis dans mes pieds je suis dans mes mollets je suis dans mes genoux vous remontez c'est très difficile je sais je des fois j'ai tellement de pensées justement au moment de dormir c'est là que tout arrive mais je peux essayer de recommencer 10 fois mais j'ai pas dépassé les genoux et alors c'est très compliqué c'est pour ça qu'on n'arrive pas à dormir parce qu'il y a trop de pensées donc faire ça et recommencer recommencer 10 fois pour arriver à enfin faire tout le corps donc là vous savez que si vous avez réussi à faire ça ça y est vous êtes calme ça y est vous avez mis vos pensées de côté et ça peut vous aider à vous endormir c'est ce que je fais à peu près tous les soirs donc voilà c'était une petite astuce pour dormir donc si la vidéo vous a plu vous pouvez la liker vous abonner partager et sur ce je vous souhaite long jour et paisible nuit Namasté Sous-titrage ST' 501